Bonjour et bienvenue ici l'hostie bienvenue sur la chaîne de la luxure vous êtes certains à m'avoir envoyé cette nouvelle et cet article et bien c'est une nouvelle qui va faire plaisir voilà qui me fait un petit peu plaisir aussi parce qu'on a là du coup une petite jurisprudence très sympathique et oui une influenceuse je sais que vous aimez bien les influenceurs et les influenceuses des gens qui influencent voilà c'est leur métier les influenceurs et tiens toi tu vas faire ça toi tu vas faire ça c'est fantastique moi j'influence personne absolument pas vous faites ce que vous voulez bref je donne juste bien mon opinion sur des choses après vous décidez vous êtes assez grand pour ça et donc c'est l'influenceuse Kim Glow ah c'est pas son vrai nom ça je pense que c'est pas son vrai nom condamnée pour des appels malveillants passés par sa communauté elle a réussi à influencer sa communauté ah magnifique alors voilà là voilà ici sur cette photo alors évidemment comme je le dis très souvent j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus quelque chose qui m'énerve à chaque fois c'est que évidemment ça s'est retouché à mort ça n'est pas son vrai visage personne n'a la peau comme ça très lisse ou alors peut-être en se mettant la peau dans le le visage dans l'eau de javel voilà pour tout lisser pour tout mais sinon non non ça ça n'existe pas c'est dommage c'est comme ça mais bon c'est dommage j'aimerais des politiques un petit peu anti-filtre pour nos amis les stars les influenceurs les influenceuses voilà bref mécontente d'une livraison et oui quand même rappeler l'histoire que s'est-il passé pourquoi kim glo était en colère mécontente d'une livraison la star de télé réalité avait incité ses abonnés à téléphoner à une entreprise de transport du var tout le monde a ce genre de tracasserie dans la vie tous les jours c'est votre réaction qui n'est pas adaptée ce sont les mots du président du tribunal correctionnel de toulon qui a condamné l'influenceuse kim glo pour avoir incité sa communauté à harceler une entreprise du département la vilaine c'est pas bien c'est pas joli selon var matin qui a assisté à l'audience la star de télé réalité a été condamnée à 60 jours amende de 80 euros soit 4800 euros à régler dans les deux mois je trouve ça pas beaucoup bon mais ça c'est juste mon opinion versionnel je ne connais absolument pas le texte de loi là dessus donc je sais pas à combien elle peut être condamnée quel est le minimum maximum moi je trouve ça pas beaucoup mais bon la varoise de 37 ans avait appelé sa communauté à saturé d'appel le standard d'un transporteur de la croix qui lui avait livré en 2018 un canapé défectueux le canapé qu'elle avait commandé était cassé il n'a pas été déballé pas installé la standardiste n'aurait eu de cesse de lui répéter vous avez signé le bordereau de livraison alors c'est conforme bah ouais malheureusement même si effectivement elle a été victime d'un truc pas cool bah on peut dire que c'est pas cool ça bah elle a signé le truc parce qu'en général quand les mecs vous présentent le papier à signer à la fin c'est que vous acceptez la livraison que vous avez inspecté le truc c'est normalement c'est marqué dessus voilà donc bon après elle aurait peut-être pu se plaindre à une association de consommateurs ou porter plainte ou je ne sais pas il y a peut-être des recours en tout cas dans les quelques jours qui suivent la livraison il doit y avoir des recours les lois de consommation sont là c'est pas fait pour les chiens comme on dit donc voilà mais bon bref non non sa solution à elle c'était eh bien d'aller sur les réseaux et de dire à sa communauté voilà ils m'ont ils me l'ont fait à l'envers donc je vous invite à aller les harceler au téléphone ne faites jamais ça ça ne sert à rien d'une part c'est nul et surtout ça peut se retourner sur vous et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette affaire c'est vrai que je l'ai dit à ma communauté pour que ça ne recommence plus justicière avec sa cape a reconnu Kim Glow qui cumule des milliers d'abonnés le procureur a dénoncé de son côté vous avez fait usage de votre notoriété comme si vous étiez au-dessus du lot quant à son avocat maître Hervé Lefort il a estimé qu'une quarantaine d'appels ce n'est rien du tout je vais remettre Hervé Lefort je vous souhaite absolument pas d'être harcelé même par juste 40 gugus c'est même deux c'est chiant même voilà c'est non c'est jamais agréable c'est n'importe quoi pour une entreprise de cette envergure le tribunal a en revanche relaxé l'influenceuse pour le délit d'un jure pour cause de prescriptions elle avait dû les insulter confieusement et malheureusement il y a prescription parce que par rapport c'était arrivé il y a longtemps donc ça ça n'a pas été retenu visiblement au bout de 2 ans pardon 2018 donc ça fait au bout de 4 ans il y a plus sachez le ça peut vous servir si vous insultez quelqu'un au bout de je sais pas combien de temps mais visiblement 4 ans c'est bon il y a prescription voilà donc voilà c'est à meubler ce que ça fait prescription et il y a trop il y a beaucoup trop de encore une fois d'influenceurs influenceuse même si ces termes sont un petit peu galvonés et que ça veut pas dire grand chose il y a beaucoup trop de gens sur les réseaux sur n'importe quoi twitch ce que vous voulez qui utilisent leur notoriété leur communauté pour demander des trucs qui sont néfastes voilà ce type de choses c'est absolument à jamais faire elle peut se débrouiller tout seul comme je l'ai dit porter plainte poser réclamation il y a peut-être des recours ou puis bah s'il y en a plus bah tant pis elle s'est fait avoir il y en a à qui ça arrive plein de fois elle s'est trompée une fois elle a signé un truc alors qu'elle aurait pas dû alors dû inspecter avant et bien c'est une leçon à retenir voilà sa banquette je sais pas combien elle l'a payé mais là elle va devoir payer 5000 boules c'est sûrement moins cher je pense la banquette donc voilà ces fois se tromper bah ça fait des expériences et on se trompe plus deux fois on se fait plus avoir après c'est l'image et donc voilà j'aimerais que ça disparaisse très vite et que ça soit très vite condamné ce genre d'appel ou harcèlement d'appel aux insultes parce que c'est absolument détestable et ça devrait plus exister ça devrait disparaître bref ça continuera évidemment c'est un vœu pieux et même bien imaginer vivre dans un monde idéal où on s'aime tous et on couche tous ensemble allez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu amusez vous bien et à très bientôt merci 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 merci